On va aller à la Fashion Police, mais avant, j'aimerais demander à la dame, parce qu'elle est là depuis. On parle, mais on ne sait vraiment pas pourquoi elle est là. Oui ? Donc ? Très bien. Donc, vous avez reçu récemment quelqu'un sur le plateau. Quelqu'un qui ? Qui fait quel travail ? Une artiste. Artiste, peintre. Chanteuse. Artiste, chanteuse. D'accord. Après, Yves, si elle est vraiment passée sur le plateau, on peut dire son nom, parce que moi-même, je... Vous pouvez dire le nom ? On ne va pas dire le nom, mais je pense que vous saurez c'est qui. D'accord. Donc, développez un peu. Donc, il y a des choses qui ont été dites. Donc, attendez, vous êtes là pour un droit de réponse. Exactement. D'accord. Pour des non-dits et aussi pour redorer mon image. Voilà, parce que j'ai été un petit peu salie sur le plateau. Sur mon plateau ici. Et puis, moi, il était salie aussi. Non. Moi aussi. Tu l'as salie. Je vous ai salie, madame ? Non, pas vous. D'accord. Donc, c'est vraiment, voilà, pour redorer mon image aujourd'hui que je suis là et aussi dire les non-dits qui ont été dits sur cette histoire et dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, moi, j'étais chez moi. Donc, mes cousines m'appellent parce que moi, j'ai plus Facebook. Comme je vous ai dit, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai plus Facebook à part Instagram. Donc, mes cousines m'appellent en me montrant une vidéo qui est passée, voilà, sur votre chaîne de votre chaîne, NCI, où on disait que j'avais pris le mari de quelqu'un. J'avais pris la place de quelqu'un. J'avais prisé un foyer. Donc, ce qui est totalement faux, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui. Comment on sait que c'est faux ? Comment vous savez que c'est faux ? Parce que moi, j'ai les preuves. Preuve de quoi ? Preuve de quoi ? Moi, j'ai les preuves de tout ce que je dis. Que vous êtes mariée, que vous êtes avec la personne. Bah oui, parce que je vis avec mon compagnon au quotidien. Oui, il ne s'agit pas de vivre, madame. On entend bien ce que vous dites. Mais vous avez, comme vous le dites, vous dites que sur ce plateau, on vous a accusé d'avoir arraché le mari, c'est ça ? Exactement. Et bien, donc, que vous êtes là pour un droit de réponse. C'est ça. Et que vous vivez avec ce dernier. Oui. Mais la personne, est-ce que la personne a dit que vous ne vivez pas avec lui ? Effectivement, la personne ne l'a pas dit. Mais ce qui est, parce que quand moi j'ai vu la vidéo, moi je suis allée voir la personne. Déjà, il y a plein de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si je dois énumérer tout ce qui a été dit. Comme quoi, comme ça ? Déjà, la première des choses, on a parlé de mariage et de divorce. Comme quoi, cette personne était mariée et il y a eu un divorce, qui est totalement faux, parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Sauf erreur de ma part, sous présentation d'un certificat de mariage ou d'une preuve d'un divorce qui a été prononcé par un juge. Là, je dirais qu'il y a eu un divorce. Ou là, je dirais que j'ai brisé une famille. Donc ce qui n'est pas du tout le cas. Ensuite, qu'ils ont des enfants, alors que c'est faux. Ils n'ont qu'un seul enfant que j'élève depuis qu'il a 4 ans. Attendez, on va aller à la fashion police. Oui. C'est ce que tu disais là. Tu as le numéro 2 seulement. Il y a beaucoup ? Oui, il y a un troisième qui vient. Et un troisième, c'est quoi ? C'est la goutte d'eau même qui a fait déborder le vase. Parce que ça, madame prétend que mon mari, et j'apprends ça sur les réseaux, que mes cousines et ma famille m'envoient, que mon mari lui a offert une voiture pour son anniversaire. Excusez-moi, ça veut dire que tellement je suis tout claire, je vous ai tutoyé tout de suite. Non, il n'y a pas de problème. Parce que je ne vous connais pas. Il ne faut pas que les gens m'ont dit que je vous connais. On s'est déjà vu. Pas du tout. À part audio, vous m'avez déjà vu. Non. Vous avez déjà parlé un mot au téléphone. Pas du tout. Hein ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on connaît les Ivoiriens. Mon nom. Mon dos. Oui. Troisième, là, c'était quoi ? Oui. Que mon mari lui avait offert une voiture. Et ? Donc... Ça, là aussi, ce n'est pas vrai. Mais non. Déjà, même pour vous, vous apprenez, vous êtes chez vous, vous apprenez par les réseaux. Que votre compagnon a offert une voiture à son ex-compagne. Enfin, pas femme. Son ex-compagne. Parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Comment vous allez réagir, déjà ? C'était dur. Parce que moi, déjà, j'ai confiance en mon homme. Et il me dit tout. Donc, la première des choses... Enfin, je ne croyais pas, déjà, parce que je le connais. Je sais que c'est quelqu'un qui me dit tout. Donc, je suis allée le voir. J'ai voulu discuter avec lui. Il m'a dit, mais non, c'est faux. C'est quoi, ces histoires ? Donc, j'ai dit, bon, OK. Donc, je vais avoir la dame en question. Je suis allée, il a contacté la dame en question. Donc, j'ai les preuves de tout ce que je dis. Voilà. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Donc, j'ai contacté la dame en question. Je lui ai posé des questions. Et elle m'a dit qu'elle était désolée et que c'était pour ta bonne figure. Au-delà de tout, au-delà de tout. Arrêtez de rire. Pourquoi vous riez même ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous... Non, je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, pourquoi ? Non, mais ne rie pas, Patrick. Non, non, non. C'est un sujet qui est très, très délicat. C'est sensible. C'est un droit de réponse. Si tu ris, c'est comme si on est en train de se moquer de quelqu'un. Moi, où je suis là ? C'est une émission. Peut-être que vous avez votre droit de réponse à donner. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas accepter qu'on rit. Donc, on écoute, nous tous. Il y a eu affaire ici. Ils ont dit, sur quelqu'un ici, tellement j'étais dépassée, je me suis levée pour danser, danser des bêtises. On dit, je me moque. Il ne faut pas, ça va m'arriver encore. Parce que quand ça commence, ce n'est pas vous en lime, c'est moi en lime. Madame, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous avez les preuves. Parce que, pour venir vous asseoir ici, pour parler, pia, 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 là, c'est doux. On va dire, pia, 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 les gens sont en train de se connecter. Ça, là, je sais que les gens sont en train de s'appeler là-bas. Ce que vous êtes en train de dire, là, ça vous engage. Effectivement. Hein ? Effectivement. Ce que vous êtes en train de dire, là, vous endossez les responsabilités. Les responsabilités qui vont en découler. Parce que la chaîne, moi, au maire chroniqueur, M. Delon, qui est venu en tant que consultant, voici ses mains. Faut pas, on va nous poursuivre ici, demain. On est d'accord. Parce que, votre mari, il a les moyens. Hein ? Moi, je ne sais pas si... Non, non, parce qu'il va prendre l'avocat pour nous tous. C'est qu'il a été... Mon frère. Moi, je ne pense pas que ça a pu ça. Non, on ne sait jamais, quoi. Moi, je préfère me protéger. Non, parce que... C'est ce qu'elle dit, c'est grave. Est-ce que vous avez des preuves ? J'ai des preuves. Et moi, justement, je viens ici, ce n'est vraiment pas pour faire des histoires. Je ne suis pas une personne à histoire. Je n'aime pas les histoires. Mais c'est juste, mon mari m'a dit, tu n'as pas besoin de te justifier. Je dis oui. Je n'ai pas besoin de me justifier, mais ça fait huit ans, je ne parle pas. Et après, ça reste... Ça fait huit ans, vous êtes avec le monsieur. Oui, avec lui. On a deux enfants. C'est vous qui avez les deux enfants. Exactement. Et elle, elle en a un seul. Ça fait huit ans, l'autre parle. Pourquoi ? Depuis, là, vous n'avez pas répondu, c'est aujourd'hui. Voilà, parce que moi, je ne suis pas une personne à histoire. Est-ce que ça fait huit ans, l'autre parle ? Je ne sais pas. Moi, je ne la reconnaissais pas. Mais pourquoi, à mon émission, ça vous a fait mal ? Justement, parce que tout le monde a vu. Ah, donc vous voulez dire que mon émission est la plus civile ? Oui, je suis là. Oui, ça fait huit ans. Voilà. Non. Non, mais c'est de l'envie. Bah oui. Non, mais c'est tellement bien envoyé. Et il faut noter quoi ? Non, mais c'est de l'envie. Ça veut dire quoi ? Non, mais ouais. C'est vrai, la question se pose. Bah oui. Ça veut dire quoi, mon émission ? Oui, c'est vrai. Ah, mon émission est suivie, hein ? Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous êtes où dans lequel je vis ? Moi, je vis en France. Et ça me parle de... Ça vous a trouvé là-bas ? Même à l'ombre. Mais ici, vous m'avez envoyé. Voilà. Donc, même mes cousines de l'oncle, ça veut dire que votre émission est vraiment suivie par toi. Ah, merci, madame. Merci. Effectivement. Revenons au sérieux, s'il vous plaît. Donc, vu que c'est ce canal qui a été utilisé, c'est pour ça que moi aussi, je suis venue pour vraiment redorer mon image. Parce qu'en plus, mon mari m'a dit oui, tu n'as pas besoin de te justifier, ce n'est pas la peine et tout. Donc, vous avez pris l'avion pour venir ? Non, je venais déjà en vacances avec mes enfants, mais j'en ai en profité. C'est aussi en partie pour ça que j'ai voulu venir. J'ai pris des vacances pour mon boulot, pour venir, parce que pour moi, c'était grave quand même. C'était vraiment grave. Parce que je me suis embrouillée avec mon mari. Je lui ai dit, si c'est vrai, moi, je te quitte. Parce que je ne peux pas. Pour moi, c'est inadmissible et c'est même inconcevable que j'apprenne sur un plateau télé, que ce soit ma famille qui vienne me dire que tu as offert une voiture à ton ex. Donc, pour moi, si c'est vraiment le cas, moi, je quitte la maison. Bon, si le monsieur ne vous a pas dit qu'il a offert la voiture, peut-être que c'est grave, mais offrir une voiture à son ex, ce n'est pas méchant, puisqu'elle lui a donné un enfant. Donc, ce n'est pas méchant. Après l'amour, il n'y a pas la guerre. C'est vrai, c'est bizarre. Tu dis ? Tu vois, c'est bizarre. Si au préalable, le monsieur lui a dit que j'offre une voiture à mon ex, ce n'est pas méchant. Mais il ne lui a rien dit, ce qu'elle dit. C'est ça. Ce n'est pas méchant en soi, comme vous le dites. Je suis d'accord avec vous. Mais l'apprendre de cette manière, à la télévision, sur... Lui aussi, il a allé lui offrir la voiture. Il ne savait pas qu'elle allait dire ça ici. Mais il ne lui a pas donné de voiture. Moi, j'ai confiance en mon homme. Je sais qu'il ne l'a pas fait. Et en plus, j'ai eu des messages de la dame qui s'excusait auprès de nous, qui nous demandait pardon pour cette histoire. Parce que moi, je lui ai dit, si c'est vrai qu'il t'a offert une voiture, moi, je te laisse la place. On a une maison en France. Je lui ai dit, je te laisse la maison. Je te laisse tout. Moi, je suis jeune. Je peux refaire ma vie. Il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, non, Yasmine. Je suis désolée. C'était pour faire bonne figure. La personne m'a fait passer vraiment pour celle qui avait pris sa place, qui avait brisé son couple de 13 ans, où il y avait des enfants. Parce que la personne, voilà, il y avait tout ça. Comment est-ce que vous avez rencontré ce monsieur ? Il n'était pas en relation avec quelqu'un ? Voilà, parce que... C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est bien beau de dire que je n'ai pas pris la place de la personne. Mais peut-être qu'il n'était pas avec quelqu'un où vous l'avez connu. Vos enfants sont plus grands que ses enfants ? Est-ce que vos enfants sont plus grands que ses enfants ? Non, non, non. Son fils est plus grand, effectivement. Ah, c'est un enfant, elle a ? Elle a un seul enfant qui est plus grand, effectivement. Non, en fait, ce que la dame explique, pour elle, le problème ne se pose pas dans la mesure où le monsieur n'était pas légalement marié. Donc elle ne peut pas prétendre avoir été l'épouse du monsieur et donc avoir été victime. Mais quand vous avez pris le monsieur, il viva avec elle ? Non, pas du tout. Elle vivait en France, lui, il était en Côte d'Ivoire. Et mon homme m'a dit, ça faisait 5 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. Elle, elle a eu son fils en 2010. Moi, j'ai rencontré mon homme en 2014. Donc ça faisait 4 ans, 4 ans se sont écoulés qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais elle, elle espérait toujours peut-être se remettre avec lui. Mais moi, je connais l'ex de mon homme, qui n'est pas elle. Voilà. Dans les 4 ans, il y avait autre foyer. Donc voilà, mais ça, c'est après. Parce que quand je me suis mariée, voilà. L'ex est mariée. Non, on va continuer après la pub. Parce que je veux de l'eau, pardon.